Après le visionnage d'un court-métrage de Jens Zankmeyer, plusieurs questions nous viennent à l'esprit. Pour certains, c'est malsain. Pour d'autres, fantaisistes. Mais une chose est sûre, les œuvres de ce réalisateur ne laissent personne indifférent. Jens Zankmeyer est un artiste surréaliste tchèque. Mais qu'est-ce que le surréalisme ? D'après le dictionnaire Le Robert, le surréalisme est un ensemble de procédés de création et d'expression utilisant des formes physiques comme l'automatisme, le rêve, l'inconscient et la liberté de contrôle de la raison. En peinture, Salvador Dali en est le maître. Au cinéma, nous pouvons citer Louis Zubé Noël, dont Zankmeyer est très fan. Durant sa carrière, Yann a essentiellement tourné des courts-métrages et hormis quelques marionnettes dans ses premières réalisations, Yann va se tourner très rapidement dans le stop-motion. Le stop-motion consiste à animer image par image des objets ou des personnages. D'ailleurs, sûrement par envie d'animer le monde, tout est en stop-motion chez Yann Zankmeyer. Même les acteurs en chair et en os. Ce qui donne des résultats plutôt troublants. Mais ce réalisateur a une spécialité. Il manie avec merveille les transitions entre images réelles et pâtes à modeler. Humain, pâte à modeler, objet, miette, squelette, viande. Chez Yann Zankmeyer, tout peut être animé. Il nous invite à sortir de la réalité. Ses inspirations viennent du désir de confronter les tabous sociaux. On ne peut pas vous parler de Yann Zankmeyer sans vous parler de son oeuvre la plus connue. Son premier long-métrage, Alice, fut réalisé en 1988. Ce film est considéré comme l'une des meilleures adaptations du conte de Lewis Carroll. Et pour cause. Yann s'est vraiment approprié l'oeuvre. Par exemple, il n'y a pas de musique dans tout le film. Car selon Zankmeyer, quand on rêve, on n'entend pas de musique. Le film entier est un pur produit du surréalisme. Le film s'écarte des conceptions basiques de la réalité et nous transporte dans un univers dont nous avons tous un souvenir plus ou moins latin. Dans ce film, Zankmeyer nous invite juste à voyager et par conséquent à accepter tout ce qui se passe à l'écran. Et on en revient à l'introduction. Certains auront trouvé sa malsain. D'autres, avec lui, auront rêvé. En 2018, Yann sort son film INST, traduisé Insecte. La production de ce film a été rendue possible grâce à un financement participatif sur internet. Seul moyen pour le réalisateur d'obtenir des fonds. C'est et ce sera le dernier film de Yann Zankmeyer, selon ses propres mots. La civilisation dans laquelle nous vivons s'intéresse peu à la création artistique authentique. Ce dont elle a besoin, c'est de la publicité bien fonctionnante. L'art iconographique contemporain pousse les gens vers de plus en plus de consommation de masse. Il devient de plus en plus difficile de financer l'art indépendant qui scrutent l'œil même de notre société. Qui appuierait délibérément leur propre critique ? Nous faisons un film tous les 5 ou 6 ans, non pas en raison d'un manque d'idées, mais en raison du manque de fonds pour sauvegarder nos projets.